Bienvenue à cette demi-finale des championnats provinciaux scolaires opposant les libellules de l'école Thérèse-Martin à Joliette, au Rafale de la Malbaie, représentante du Bas-Saint-Laurent, plutôt de la région de Charlevoix. Donc, le 6 partant du côté des libellules, on a Gabriel Ricard, la numéro 4, Marie-Florence Marchand, la numéro 16, à la passe Camille Rondeau, la numéro 2, ainsi que Kayla Moreau, la numéro 7. Et pour compléter le 6 partant, nous avons Samélia Maillé, ainsi que Camille Houlle, respectivement les numéros 1 et 12. L'équipe de Thérèse-Martin a remporté un match qui a été chaudement disputé, 25 à 22, lors du premier set. Le service s'y rend au Rafale, la numéro 9, avec son puissant service, débutera la partie. Les gagnants du match iront tenter leur chance pour la médaille d'or, les perdants pour la médaille de bronze. Il a récupéré en défensive, passe en 4. Belle attaque de Gabriel Ricard. Donne de la difficulté à la défensive. On envoie Camille Rondeau, passe arrière à Samélia Maillé. On appelle la faute en défensive, le point ira au libellule. Le point était marqué de toute façon, et c'est 1-0. Juliette. Samélia Maillé au service. Au service, qui pique juste devant la joueuse, numéro 10. Et le deuxième point des libellules s'inscrit de cette façon. Service de Samélia Maillé. 2-0 le pointage. Samélia au service, c'est la numéro 1 de Juliette. Service de Juliette. Service puissant. On manque la ligne arrière seulement de quelques cheveux. Ce sera tout de même un point pour les Rafales. 1-2. Au service, récupération difficile qui ira de l'autre côté. Bataille au filet qui sera remportée par la numéro 11 des Rafales. C'est 2-2. Service puissant. Fond de terrain. Passe arrière de Kayla. À Gabriel. Belle attaque. Récupérée en défensive. L'attaque viendra de la position 4. Récupération de Gabriel Ricard. L'attaque de cette dernière vient récupérer. Encore une fois, la numéro 6 qui tente sa chance de la position 4. Passe qui viendra en fond de terrain. Samélia malheureusement qui met un peu trop de force sur cette attaque. Il ne piquera jamais. Et sur ce jeu, les Rafales prennent les devants. 3-2. La numéro 12 pour Lamaldé au service. Au service encore une fois. La défensive aimerait bien revoir ce ballon, j'imagine. Ceci étant dit, c'est 4-2 pour la Rafale. Toujours pour Lamaldé, la numéro 12. Beau service encore une fois. Bien récupéré cette fois-ci. Passe en 4. Belle attaque bloquée. On a manqué une joueur sur ce jeu. Et le ballon tombe malgré un beau bloc en défensive. Au service pour Juliette Cahillamoreau. C'est 4-3 à la Malbaie mène. Ballon flotteur qui relève jusqu'en fort terrain. Passe en 4. Belle attaque. Et le ballon finit. Veillé être récupéré par Samélia Maillé qui rate le jeu de quelques centimètres. Et 5-3. Lamaldé reprend les devants. Et au service, ce sera leur numéro 11. Elle a fait une belle séquence lors du dernier set. Pour la Rafale, le Camille ! Récupération défensive devant Marie-Florence. Attaque à manchette. Bien récupéré. Attaque encore de la numéro 6, la position 4. Récupérée, ce voici, par Camille Houlle. Passe arrière. Marie-Florence attaque. Récupération. Erreur appelée encore une fois au filet. Juliette en profite et marque ainsi son quatrième point. Thérèse Martin au service, la numéro 4, Gabriel Ricard. Au service, sans fond de terrain. Bien récupéré. Passe arrière en position 2. Belle attaque. Passe en 2. Et wow ! On a tenté un jeu. Et ça a fonctionné. Le ballon qui a semblé trouver sa place. Juste en position 2. Et le point marque. Belle attaque de Marie-Florence Marchand. Gabriel Ricard au service. Belle balle. Mais plus télérée difficilement. Encore une fois, la numéro 6 qui attaque. Qui donne sa position. Passe arrière à Marie-Florence. Malheureusement, rate le ballon. Sous le bout des doigts. 6-5. Les rafales reprennent les devants. Au service, elles enverront le numéro 2. Encore un match chaudement disputé. Belle balle flottante. Personne ne voulait de ce ballon. Du côté de Joliette. Et il tombe en position 5. Bale flottante. Il y avait beaucoup de mouvement. La 2 encore une fois. Service en 2. Bataille au sommet. Belle attaque. Récupérée par contre par Keïla. Passe arrière. Malheureusement, la passe était sur le filet. Pas d'essai de chance à l'attaquante de faire un jeu. 8 à 5. Les rafales en avancent. Au service sur la ligne. Du 3 m. Encore un de la position. 7-4. Encore une fois, une attaque de la numéro 6 qui trouve son chemin et qui marque le point. 9 à 5. Tend d'arrêt demandé par Joliette. De ce deuxième set, les rafales sont beaucoup plus agressives. se portent beaucoup plus à l'attaque. Ce qui empêche justement Joliette eux-mêmes à utiliser leur attaque qui a fait des ravages lors du premier set. On a demandé à ces filles d'arrêter de donner des balles face à l'adversaire, de jouer les lignes, les diagonales. Donc, voyons ce que ça donnera. Au retour de ce temps d'arrêt. Les rafales, 29 à 5. Toujours la numéro 2 qui est sur une belle séquence au service. Au ballon avec beaucoup d'heures de mouvement. Marque un dixième point. 10 à 5. Cinq points réalisés par la joueuse des rafales. La numéro 2 avec cinq services flotteurs qui ont complètement déstabilisé la défensive des libellules. Et ceux-ci reprennent donc le ballon avec Marie-Florence Marchand. Malheureusement, son service ira dans le filet. On donne immédiatement le ballon au rafale et c'est 11 à 5. Tout à coup, mine de rien, les rafales à Malbaie mènent par 6 points. Au service de la numéro 6. L'attaquante de 4. Service profond, récupéré difficilement. On envoie la manchette arrière. Attaque de la 4, la 12. Beau type récupéré. Et c'est un douzième point qui est marqué. Les rafales 12 à 5. L'avance est maintenant à 2-7. On a besoin de solutions du côté de Joliette. Il va falloir les trouver. La numéro 6 au service. Récupération au filet. On tente le tout pour le tout. Malheureusement, le ballon ne peut traverser. Double substitution du côté des libellules. On remplace donc Camille Hull par Marianne Lorty et Camille Rondeau par Océane Béborette. Voyons si les deux joueurs pourront insuffler un peu de vitalité à l'équipe de Joliette. 13 à 5. L'avance est de 8 points. Le peuple et le rafale qui viennent d'inscrire 8 points consécutifs. Toujours au service de la numéro 6. Au service profond. Écoupération difficile. On envoie... Gabriel Ricard qui envoie une balle en manchette mais qui a quand même une difficulté. Au bloc par contre. La 10 à toute la place qu'elle voulait pour attaquer en 5. Et le point marque. 14 à 5. Belle attaque de la part des rafales. Beaucoup de défense. Beau service. Au service. 5 à 15. 5 à 15. L'avance des rafales est maintenant de 10 points. Océane Béborette au service. 5 à 15. Rien de vent pour Joliette. Il envoie un ballon dans le filet. 11e point consécutif de la part des rafales. La 1e point consécutif de la part des rafales. La 1e point consécutif de la part des rafales. Au service pour les Rafales, 1,10 €. Au service récupéré, passe à Kyla au centre. Samelia, son attaque est bloquée. Bale renvoyée à Marianne qui rend sa chance. Belle attaque, encore une fois, bloquée partiellement au filet. Beau type. On appelle la faute au filet. Un autre point pour les Rafales, 12 consécutifs. C'est maintenant 17 à 5. Lentement, mais sûrement, on s'enligne vers un troisième set. Récupérée en défensive. Passe au centre. Samelia, l'attaque est récupérée. L'attaque bloquée au filet. Les Rafales sont partout. Il ne laisse rien tomber. On passe au centre. Kyla, le type qui est récupérée par le numéro 9. Elle aura sa chance de la position 2. L'attaque bloquée partiellement. Le type. Finalement, un point marqué par Joliette qui laisse la séquence des Rafales à 12. Ça les laisse quand même en position précaires. 6 à 17 lors de ce deuxième set. Au service profond. Hors ligne. Rien ne va plus pour les Libellules. Marianne Lortier qui n'a pas l'habitude de rater ses services. En manque un. Rien n'est terminé pour contre. 6 à 18. Service puissant. Il touche le filet. Il tombe à quelques centimètres devant la joueuse des Libellules qui ne pourra pas récupérer le ballon. Un autre temps mort est demandé. 6 à 19. Un match difficile pour les Libellules mais il faut donner le crédit aux Rafales qui sont partout en défensive. récupère toutes les balles que les Libellules leur envoient et en plus sont capables de transformer en contre-attaque la majorité des balles. 6 à 19. On revient au match. Le service appartient aux Rafales. La numéro 9. Avec son puissant service. On sera d'inscrire le 20e point pour la Malbaie. Au service flotteur beaucoup plus grand de mouvement. Gabriel Ricard. Le bloc est partiel et le point marque. 7 à 19. 8 à 19. La pelle est serrée. Le point ira aux Libellules. Un as sur la ligne du fond. 8 à 19. Service dans le filet. La séquence des Libellules de 2 points s'arrêtera donc là. C'est 8 à 20. Pour les Rafales, le numéro 12. Beau service. Récupération à la passeuse. Attaque de Gabriel. Ballon envoyé hors ligne. Le ballon a piqué en dernière seconde, mais pas assez. 8 à 21. On a besoin d'aller chercher le momentum pour les Libellules. Passe en arrière à Gabriel. Le ballon est récupéré par la numéro 10. Passe en 2. Attaque. Bien récupéré. Passe en 2. Marie-Florence. L'attaque. Récupérant défensive. On y va en manchette. Une petite fois-ci. Balle facile. Océane débarrette la passe en 4. Le ballon a roulé sur les doigts de Gabriel Ricard. Et... Non. OK. On a appelé finalement le ballon. En défensive, on a dépassé le filet à 1. Donc, le point ira donc à Joliette. 9 à 21. Alors, le point est maintenant 10 à 21. Beau service de Cahillamoreau. Non! Oui! Beau bloc, mais pas au filet! Non! Le ballon a été envoyé hors ligne, finalement. Un point aux autres. C'était un beau bloc, malheureusement. Le ballon tombe hors ligne. Marie-Florence. La position 4. De l'attaque. Récupérée. En défensive. La 6 maintenant. Le ballon est envoyé en fond de terrain. 5. Belle attaque. Bloquée. Oh! Belle passe en 4. Récupération. Passe en 4. Gabriel, encore une chance. Il est toujours retourné. Elle doit être un bel échange. Et le ballon ira terminer sa course dans le filet. 11 à 23. Gabriel Ricard, numéro 4 au service. Le service frateur de la position. Le ballon qui est envoyé. En manchette, on envoie son terrain. On envoie au centre. Le ballon qui est... Ah! Il termine sa course à quelques centimes de la ligne. C'est bon pour le point. Les Rafales mènent 24 à 11. Point de match. Le numéro 2 au service pour la classe 12e set. Bien récupérée. Passe arrière. Marie-Florence en manchette. Fond de terrain. Oh! La passe courte. Le type qui provoque une faute en défensive. C'est 12 à 24. Au service Marie-Florence Marchand. Service long. Belle passe encore une fois en 4. Le type récupéré par Marianne Lorty. Passe de Marianne. Le type qui ne pourra pas passer. La balle qui a terminé dans le filet. 25 à 12. Défaite d'abord des libellules. On ira donc au 3e set.